Bonjour, alors petite réaction à chose sur quelque chose que j'ai réalisé récemment. Le sujet c'est ce que l'on pense que les autres pensent. Et ça mon dieu, c'est énorme. Moi personnellement, j'ai toujours l'impression que ce que les autres pensent de moi c'est négatif. C'est très rare que je me dise que cette personne là pense quelque chose de bien de moi ou que cette personne-ci pense du positif de moi. J'ai plutôt toujours un biais négatif. Et mine de rien, quand on pense que des personnes proches de nous ne nous estiment pas ou pensent qu'on fait quelque chose de mal ou que ce qu'on fait n'est pas top ou qu'on pourrait faire mieux, etc. Mine de rien, ça grignote notre estime de soi et ça grignote notre confiance en soi. Donc, il y a deux solutions à mes yeux. Ou on modifie notre cerveau pour arrêter de penser que les autres pensent du négatif de nous et on remplace cette pensée-là en se disant, il pense du positif, il pense que je suis trop génial, il pense que ce que je fais c'est top, il pense que ça c'est hyper dur et c'est quasiment pas possible. Ou, eh bien, on pose la question. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est persuadé que telle personne a vraiment un avis négatif sur quelque chose qu'on fait et si cette pensée-là, le fait qu'on pense qu'elle pense du négatif de nous, ça nous abîme et que ça nous fait mal au quotidien, eh bien, on n'a rien à perdre à aller demander à cette personne. Je vous parle des personnes proches, pas de la copine qu'on voit une fois par an. Et aller lui demander précisément qu'est-ce que tu penses, je dirais une connerie, de ce gâteau que j'ai fait hier et où tu n'as pas émis de compliments. Bon, je vous parle, dans la vraie vie, on ne parle pas des gâteaux. Mais vous voyez, l'idée, c'est d'aller voir la personne et de lui demander concrètement, histoire qu'on sache si c'est négatif et si la personne a l'honnêteté de nous dire que le gâteau était dégueulasse, était mauvais, il ne faut pas que ce soit vulgaire. Eh bien, au moins, on le sait et on n'est pas en train de fantasmer sur quelque chose. Et après, on peut s'améliorer. Mais la plupart du temps, en fait, la personne ne va ou rien dire parce qu'elle est gênée. Donc là, après, on revient au statut court. Ou nous dire vraiment ce qu'elle pense et ce qu'elle pense, c'est souvent très positif. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre. Je vous donne des petits exemples. J'ai plusieurs, j'ai cinq sœurs, d'accord, on a un groupe WhatsApp pour communiquer entre nous. Et régulièrement, on poste, celles qui ont des bébés, elles postent des photos des bébés. Celles qui font des voyages, postent des photos des voyages. Et puis, ben moi, une ou deux fois, j'ai posté des vidéos, des sculptures que j'avais terminées. Parce que j'avais envie de leur partager ce que je faisais. Et que, au fond de moi, évidemment, j'avais envie qu'elles me disent ce qu'elles ressentaient, d'accord. Pas forcément qu'elles me disent c'est génial ou c'est nul. Elles n'auraient pas dit c'est nul, mais j'avais envie qu'elles me disent ce qu'elles ressentaient. Et bon, ben en fait, à chaque fois, les sœurs, là, elles ont juste mis un petit cœur. Donc, les cœurs, pour dire cool, merci, dans des échanges qui ne sont pas dans la famille, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans la famille, ce petit cœur, je le déteste, en fait. Je le déteste parce qu'il ne veut rien dire pour moi. Et donc, je m'étais mis dans l'idée que si elles n'émettaient pas d'avis, qu'elles n'émettaient pas d'avis positifs ou négatifs, mais c'est que vraiment qu'elles n'en avaient rien à faire. Et notamment, l'une de mes grandes sœurs, dont la vie m'importe beaucoup, je me disais, elle pense vraiment que ce que je fais, c'est pourri, quoi. Elle déteste, quoi. C'est pas possible. C'est chaud et ça me faisait de la peine. Et j'avais un peu d'orgueil en me disant, en fait, non, je m'en fous, mais je savais qu'au fond de moi, ça me fragilisait. Je reposte une sculpture, la dernière que j'aime beaucoup et tout. Et là, je me dis, elle va réagir, elle va faire un truc. Ah, rien, silence radio. Et donc là, je me dis, c'est pas possible. Il faut que je sache, il faut que je sache. Donc, je vais sur notre messagerie privée à nous deux, en fait. Je lui envoie directement un message, on discute. Puis à un moment dans la conversation, je lui dis, regarde, j'ai terminé ça. Et là, bam, elle me reclaque le petit cœur. J'ai dit, ah non, pas le petit cœur. Et donc là, je ne tiens pas, je lui dis, qu'en penses-tu ? Pas de réponse pendant une demi-journée. Je me dis, ah, vraiment, elle doit vraiment me détester, la pauvre. Elle doit être dans une situation super compliquée. Et en fait, après, elle m'a envoyé un texte. Qui m'a dit, enfin, elle m'a dit, en gros, qu'elle avait beaucoup de mal à communiquer sur des réseaux, sur WhatsApp, que ce n'était pas son mode de communication. Mais que si je voulais savoir ce qu'elle pensait de mes sculptures, elle m'a dit des choses sublimes, qui m'ont émue, qui sont gravées là, qui vont me porter toute ma vie, en fait. Et si je ne lui avais pas demandé, je serais restée dans l'incertitude. Mais pire de l'incertitude, je serais restée sur cette pensée que ma grande sœur n'aimait pas et ne valorisait pas et ne ressentait rien face à ce que je faisais ce qui était... Et en fait, c'est totalement l'inverse. Sauf qu'elle ne s'exprime pas comme moi, on ne communique pas pareil. Elle a du mal à verbaliser ses émotions. Et elle a surtout du mal à le faire aussi via ses téléphones. Donc, heureusement que j'ai demandé. D'accord ? Heureusement que j'ai demandé. Autre situation. Donc, je travaille avec mon mari. On travaille sur tendance de mode depuis plus de 15 ans. Et en même temps, moi, j'ai mes problèmes de bipolarité. Ce fait que régulièrement, je suis HS. D'accord ? Et donc, j'ai toujours l'impression au fond de moi que d'être un boulet pour mon mari. Que professionnellement, qu'on pourrait faire tellement plus. Et que professionnellement, qu'il est déçu et qu'il aimerait avoir une autre collaboratrice et qu'il ne peut pas me le dire vu que je suis sa femme, etc. Et j'ai toujours... Ça fait plusieurs années que j'ai ça en moi. Et ça me pèse, et ça me pèse, et ça me pèse. Et ça fait que je me sens toujours pas légitime quand je rencontre une difficulté dans mon travail parce que je me dis que je ne vais pas rajouter ça en plus. Je ne vais pas lui dire ça en plus alors qu'une fois sur deux, je suis dans mon lit en train de pleurer. Et donc, j'avais toujours cette impression quand je travaille et donc tout le temps, dans ce que je produisais, que ce n'était jamais assez et qu'en tout cas, il ne pouvait pas être fier de moi. Il y a quelques semaines, on se dispute et je lui sors tout ça. Je lui dis, de toute façon, je suis un boulet. Tu ne me dis jamais que ce que je fais, c'est bien. Tu devrais avoir quelqu'un d'autre pour bosser avec toi. Il n'a rien dit sur le moment. Et puis, le lendemain, il est venu me voir et il m'a dit, Lise, je te demande pardon parce que c'est vrai que je ne te dis jamais que ce que tu fais, c'est bien, etc. Alors qu'en fait, je pense tout le contraire. Je suis hyper admirative de ce que tu fais. Ta maladie, je ne la vois pas comme un boulet. Je la vois au contraire comme une montagne que tu gravis tous les jours. Et je suis infiniment fière de toi. Ce qu'on fait, c'est extraordinaire. On est tous les deux. On n'a rien lâché depuis 15 ans et tout. Bref, il m'a dit tout ça. Je ne pensais absolument pas qu'il pensait ça. Absolument pas. Et si je n'avais pas lâché ce que j'avais... Si je ne lui avais pas dit que je pensais finalement qu'il pensait que j'étais nulle, 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 eh bien, je serais restée avec cette pensée qu'il pensait ça et il n'aurait pas eu l'occasion de remettre la vérité au milieu de la pièce. D'accord ? Dernier petit exemple. Quand je surf, des fois, en ce moment, notamment, on surf avec des copains et des amis récents. Et il y a une fille qui surf avec nous, c'est la femme d'un copain, et qui surfe bien. Je trouve qu'elle surfe super bien. Et elle est très jolie, très à l'aise dans son corps, très lumineuse, très solaire. Et elle m'impressionne, et j'ai vraiment l'impression d'être nulle par rapport à elle. Et dans ma tête, à chaque fois qu'elle arrive, je me dis, j'ai un peu honte de surfer avec elle. Ça fait vraiment... La meuf qui surfe super bien, la super jolie blonde, et puis moi, quoi. Et puis, après une session, on va tous boire un café. et puis, il y a quelqu'un qui pose une question de surf, et puis elle dit... Ah, mais elle ne demande pas à moi. C'est Lise la pro. Moi, je la regarde, je pensais qu'elle se bouquait de moi. Je lui dis, arrête. Elle dit, attends, non, mais Lise, attends, c'est toi qui surfe le mieux, là, de nous tous, là. Et... Putain, purée. J'étais... Et je lui ai dit, mais je lui ai dit, mais tu ne peux pas dire ça, en fait. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu me fais halluciner, parce que c'est exactement ce que je pense de toi, en fait. Et elle, elle rigole, parce qu'en fait, elle ne met pas le surf au même niveau que moi. C'est-à-dire qu'elle s'en fout de... Elle est bonne, mais elle s'en fout, en fait. Et donc, elle est très légère sur le sujet. Et la manière dont elle l'a dit, c'est qu'elle le pensait vraiment. Et donc, jamais de ma vie, je ne devrais demander qu'est-ce que tu penses de moi en tant que surfeuse. Mais le fait est que la réponse est venue comme ça, à ce que je pensais, et je pensais mal. Donc, ma leçon de ça, c'est, un, arrêter de croire que les gens pensent toujours qu'on est les plus nuls du monde. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Et en plus, et après, si on a un doute, vraiment, par rapport à quelque chose qui est très important pour nous, et qu'on pense que la personne qui est proche de nous est dans le négatif, et pense du négatif de nous, demandons, ayons une discussion. Et après, on verra bien. On verra bien. Je vous le dis, si elle pense du négatif, eh bien, on s'ajuste, et on peut s'appuyer sur du concret. Et après, si c'est du positif, waouh ! Ça apporte énormément de lumière. Ça apporte énormément de lumière. Ça apporte du soutien dans la pratique de tous les jours de ce qu'on fait. Donc, arrêtons de fantasmer sur ce que l'on pense, ce que les autres pensent de nous. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est vraiment le travail que je suis en train de faire. Et ouais, ça permet d'avancer un peu mieux au quotidien. Voilà. Bisous.